Hello tout le monde, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et je tiens à vous remercier. Aujourd'hui nous allons aborder un petit modèle assez simple à réaliser, la jupe trapèze. Sur mon tissu plié en 4, je trace un trait perpendiculaire à la lisière, je pointe ma taille, divisez par 4, je rajoute 3 cm. Sur cette longueur, je la divise en 2, je fais un point et de chaque côté de ce point, je fais des traits à 1,5 cm. Ensuite, face au trait central, je fais un point à 11 cm et ainsi je dessine mes pinces. Je pointe et la petite astuce dessus, j'utilise mon épingle pour le bas de la pince, je la pointe dans le tissu et sur l'envers, je marque des points pour avoir des pinces bien droites. Si vous ne savez pas trop comment positionner la maille, trouver le droit fil ou bien la coudre, n'hésitez pas à cliquer sur la petite icône qui apparaît, j'ai plein plein de petites choses à vous apprendre. Ensuite, au niveau de ma taille, je fais un point à 1,5 cm car je vais la creuser un peu sinon je vais avoir un bourrelet et je redessine la courbe. Je mets de ma règle et ensuite je vais arrondir. Je redessine mes pinces. A 20 cm du haut, je fais un point. Ensuite, je divise le tour de mes hanches par 4, je rajoute 2 cm et je fais un autre point. Je vais dessiner maintenant ma longueur de jupe. Je détermine la longueur que je souhaite avoir au genou, au-dessus du genou et je fais un trait de la longueur souhaitée. Je relie maintenant le tout sur les côtés avec ma règle. Je vais donc tracer la ligne de côté. qui passe de la taille par le point de hanche jusqu'en bas. Et là, pour ne pas avoir une jupe avec des pointes sur les côtés, j'arrondis le bord. Je le remonte à peu près de 2 cm et je redessine la courbe. Étape numéro 2, maintenant que le patron est fait, eh bien je coupe. Allez, on accélère tout ça, hop, 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 et c'est fait. Je n'oublie pas surtout de cranter mes pinces. Je vais maintenant réaliser la ceinture. Donc moi, je l'ai réalisant avec un tissu de couleur opposée, à savoir du noir, mais vous pouvez très bien la réaliser dans le même tissu. Je prends la longueur de ma taille que je divise par 4. J'indique ces longueurs sur mon tissu. Attention de bien positionner votre tissu dans le bon sens du droit fil, car sinon votre ceinture perdrait de toute son élasticité. Je fais une largeur de 16 cm, je trace un carré, un rectangle plutôt, et je coupe le tout. Je coupe maintenant mon élastique. Je prends la largeur de ma taille que je divise par 2. J'ai pris un élastique d'une largeur de 3 cm pour éviter qu'il ne roule-op dans la ceinture. Je coupe les passants de côté. Ils sont un petit peu plus hauts que la ceinture. Maintenant, je vais épingler les côtés. Ainsi que mon élastique, je vais aussi épingler les pinces. Ce sera beaucoup plus simple pour les coudre. Je m'appuie avec les deux crans que j'ai réalisés, et aussi le point que j'ai fait au feutre. Je pique maintenant mes pinces. Je commence par le haut, je descends tout doucement jusqu'à la pointe, et je n'oublie pas de faire un point d'arrêt. Je pique également mon élastique. Je glisse maintenant mon élastique à l'intérieur de ma ceinture. Je replie bien bord à bord ma ceinture. J'épingle les passants sur le côté. A deux centimètres, je fais des pointages, deux fois. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre des passants sur votre jupe si vous le souhaitez. J'épingle les côtés de ma jupe. Je pique mes passants. J'assemble maintenant ma jupe en piqueur zigzag, et ensuite en point droit. Pour l'ourlet, je fais un rentré piqué. Maintenant, il ne me reste plus qu'à assembler ma ceinture avec ma jupe. Je commence par épingler les côtés de la ceinture avec les côtés de la jupe. Je fais les côtés à chaque fois en premier, et ensuite j'épingle le tout. J'assemble en piqûres zigzag pour garder de l'élasticité au niveau de ma taille. Je n'ai plus que le lien à passer dans les passants. Et ma nouvelle petite jupe est prête ! Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser des commentaires. Je vous souhaite une très très belle couture, et à très vite ! Je vous souhaite une très très belle couture, et à très vite !